Musique Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur des choses de ma vie dont je n'étais pas fier et dont je me disais que j'en repoussais le souvenir pour ça. Mais alors l'idée d'écrire sur des choses désagréables, ça n'a rien de tellement agréable. Je me disais que je ne suis pas un prêtre ou un confesseur, je ne fais pas un livre pour avoir que des choses désagréables à l'esprit. Alors je remettais sans cesse à plus tard. Et puis tout à coup, j'ai eu l'idée un peu de cette forme et surtout du premier qui m'est venu. Je ne me souviens pas d'Ivas de Soissons parce que c'est vrai que ce que je sais du Vase de Soissons n'est pas précis par rapport à l'histoire elle-même. Je ne me souviens plus que vaguement et je ne me souviens pas non plus comment je l'ai apprise, d'où elle me vient, de quel inconscient collectif, de quel fait d'être français elle provient. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais faire ce livre sans que ce soit juste quelque chose à ma honte, sans que ce soit quelque chose de désagréable à écrire, qu'au contraire même les choses les plus désagréables, des événements aussi où je me suis le plus mal conduit. Je pouvais les réintégrer grâce à ce principe sans que ce soit un cauchemar pour moi de le faire. Et je pensais que je pouvais faire ça aussi désagréable que ce soit dans son contenu d'une certaine manière avec un certain plaisir. Et alors je m'y suis mis. Et puis c'est vrai que quand je l'ai exprimé comme ça, comme d'une part je suis un peu énervé comme tout le monde par la prolifération, je me souviens qu'il quand on n'est pas Georges Perec, parfois il se révèle moins talentueux. Et puis comme j'ai trouvé que c'était une idée d'une certaine manière un peu originale de le faire de cette manière-là, je m'y suis mis. J'ai toujours, je crois que c'est une part de mon travail et de mon rapport à l'écriture, que je suis énervé par la solennité. Et ça m'ennuie les écrivains qui posent aux grands écrivains ou par leur posture hors de l'écriture ou même dans leur posture dans l'écriture. Il me semble qu'il y a des livres qui sont destinés à être des chefs-d'œuvre. Il y a des livres qui sont destinés à être des livres justement et que peut-être la postérité décidera que ce sont des chefs-d'œuvre. Mais vous savez un peu comme on dit, je crois que c'était une phrase prêtée à mon père, « Rien n'est plus triste qu'un best-seller qui ne se vend pas ». Et de la même manière, les chefs-d'œuvre qui sont lamentables, je trouve qu'il n'y a rien de plus lamentable que ça. Et que de faire un livre à sa hauteur et puis ensuite, comme on le sent, sans avoir l'ambition de changer le monde ou quoi que ce soit, ça me va, oui, je suis... Je disais donc que le... Pour dire mon rapport à l'écriture, avec le moins de solennité possible et dans ce que ça peut être, je dirais que c'est comme... C'est vrai que ce n'est pas une guerre, mais il y a quelque chose... À la fois, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et à quoi j'ai toujours quand même du mal à me mettre quand je m'y mets. Et alors, pour dire les choses, j'espère. Simplement, je dirais, c'est comme prendre une douche le matin. On prend une douche tous les matins. Je la prends tous les matins. Je n'ai jamais envie d'aller sous la douche et à chaque fois, pourtant, tous les matins, quand je suis sous la douche, je suis très content. Mais comme si ce plaisir-là coûtait quelque chose et qu'on ne se précipitait pas pour s'y mettre comme on peut faire pour faire l'amour, on a le souvenir que c'est très agréable et on n'a pas de réticences exagérées avant de s'y mettre. Pour écrire ou pour prendre sa douche, il me semble que, curieusement, on a des réticences. Sous-titrage Société Radio-Canada